La parole est à monsieur Philippe Bollot. Merci monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe mon collègue Jean-Noël Barraud s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les sujets les plus simples révèlent parfois au détour de leur analyse une complexité inattendue. Ainsi, une situation apparemment ordinaire m'amène aujourd'hui à vous interroger autant sur la réponse à lui apporter que sur les enseignements en tirée en matière de mise en oeuvre des lois. Cette situation est celle d'une habitante de Segrès-en-Anjou-Bleu, nièce d'une dame de 86 ans résidente en EHPAD. Après s'être réjoui de l'attribution d'un chèque énergie à sa tante il y a un an, son enthousiasme s'est rapidement altéré face à l'impossibilité de pouvoir s'en servir. Les résidents des EHPAD sont éligibles comme tout français au chèque énergie, mais ils ne peuvent les utiliser que si l'établissement répond à certains critères. Et on entre là dans un labyrinthe menant de la banque à l'établissement hospitalier, en passant par le trésor public, sans qu'aucune issue ne soit trouvée. Par-delà la complexité, la surprise a été grande lorsque la nièce de l'octogénaire a découvert que sur ce même chèque était accepté par d'autres établissements du même groupement de résidences. Quand on connaît les tensions financières de trop nombreux EHPAD, cette situation apparaît d'autant plus paradoxale. L'utilisation des chèques énergie des résidents apporterait aux EHPAD un appréciable ballon d'oxygène. La rigueur administrative qui se voulait vertueuse et égalitaire n'atteint pas ses objectifs et induit une perte de sens. Cette situation révèle comment nos lois peuvent savamment compliquer des situations les plus simples en oubliant de faire confiance au terrain. Elle nous révèle également la nécessité et l'urgence de moderniser les processus de production des lois. Et cette modernisation passe notamment par la généralisation de l'évaluation, condition essentielle de la reconquête de la confiance des citoyens envers leurs élus nationaux. L'évaluation, c'est aussi un engagement à mieux légiférer, en prenant soin d'examiner les conséquences des lois pour savoir les faire évoluer. Monsieur le Premier ministre, au-delà de la réponse concrète à apporter aux EHPAD, l'évaluation vous apparaît-elle comme un outil incontournable ? Et dans l'affirmative, comment pouvez-vous permettre aux parlementaires de mener pleinement cette évaluation de l'action publique en cohérence avec leur fonction de contrôle ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Marc Fénaud, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Boulot, au travers d'un exemple concret, vous m'interrogez sur les moyens permettant au Parlement de mieux assurer sa mission constitutionnelle d'évaluation des politiques publiques. Beaucoup a déjà été fait en la matière depuis de nombreuses années, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, dans le cadre des commissions, mais aussi les travaux menés par la mission d'évaluation et de contrôle, la mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale ou l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. A la suite de la dernière révision constitutionnelle, l'Assemblée nationale s'est également dotée d'un comité d'évaluation et de contrôle. De même, la Cour des comptes remet chaque année au Parlement de 70 à 100 rapports abordant les politiques publiques sous différents angles. Récemment encore, le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé plusieurs mesures pour améliorer les moyens pour les parlementaires en termes d'évaluation. Le gouvernement entend apporter au Parlement tout son concours dans la mise en œuvre de cette orientation. J'en veux pour preuve le développement conjoint avec la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information du projet Leximpact, outil de simulation qui permet de simuler l'impact socio-fiscal des projets d'amendement, ou bien encore l'accès des parlementaires au logiciel Corus du ministère de l'Économie et des Finances. S'agissant plus précisément de la possibilité, c'est l'exemple concret que vous citiez, pour le bénéficiaire d'un chèque énergie utilisé pour acquitter les sommes dues à l'EHPAD dans lequel il réside, elle avait été prévue par la loi de transition énergétique de 2015 et témoignait d'une approche destinée à prendre en compte la situation des résidents qui n'acquittent pas eux-mêmes le montant de leurs factures. Cette possibilité était toutefois assortie d'une condition, celle pour l'établissement d'avoir signé une convention APL et peut-être que le résident dont vous parlez ou la résidente dont vous parlez est dans un établissement qui est dans cette situation-là. L'évaluation des politiques publiques n'a de sens qu'est-ce qu'elle participe, et c'est pour conclure, d'un chaînage vertueux, et débouche sur des améliorations législatives et réglementaires, comme vous l'utilisez parfaitement. Il vous appartiendra et il nous appartiendra de vérifier, pour cette disposition comme pour tout autre, si l'intention du législateur a été respectée. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.